Merci Madame la maire, mes chers collègues. A l'occasion de cette délibération, je souhaite mettre en lumière le nouveau nom de cette place qui donnera sur le nouvel antipode, qui, je le rappelle, accueillera une salle de musique actuelle ainsi que la bibliothèque municipale du quartier Clenay-Courouse. Cette dénomination intervient après consultation des habitantes et habitants et des équipes du futur équipement. Je souhaite vous dire combien le réseau des bibliothèques est ravi et fier de voir une telle représentante de la culture prêter son nom à Sparvie, la réalisatrice de cinéma, photographe et plasticienne Agnès Varda. Plutôt que de vous parler de son œuvre, qu'il mériterait pourtant amplement, mais le temps me manque, je souhaite brièvement vous citer ces mots qu'elle a publiés en 2014 sur un blog du Huffington Post. En 1971, j'ai signé le manifeste des 343. Nous disions à la justice de venir oser nous juger, nous femmes, qui déclarions avoir avorté, illégalement donc. Il ne s'agissait pas d'une confession, mais d'un acte politique pour que justice éclate. On dénonçait la justice de classe. Les conditions d'avortement d'alors étaient déplorables. Les femmes bénéficiant d'une bonne situation trouvaient un médecin en Suisse ou en Angleterre, tandis que celles sans argent s'arrangeaient avec une voisine pour le faire dans une salle de bain, à leur risque, et on les mettait en prison. D'autres en mouraient. Si je vous ai cité ces mots, c'est surtout pour lui dire merci Madame Varda. Nous nous souviendrons de vous, de vos œuvres, de vos luttes, et ferons vivre votre héritage culturel et militant. Sous-titrage Société Radio-Canada